As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh J'espère que vous allez bien ça fait longtemps qu'on n'avait pas continué les cours sur la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc là on va reprendre insha'Allah ta'ala et on s'était arrêté à l'anecdote ou bien l'histoire des compagnons qui ont émigré en Habacha, en Abyssinie la région où il y a l'Ethiopie je pense que vous vous en rappelez et on avait raconté comment ça s'est déroulé là-bas il y a eu deux émigrations en Abyssinie une première où ils n'étaient pas nombreux ensuite ils sont revenus en pensant qu'à l'Amec les problèmes étaient réglés et que les associateurs étaient entrés en islam mais finalement ils se sont aperçus que ça n'était pas le cas et que les associateurs étaient toujours très virulents même encore plus durs à l'égard des musulmans alors il y a eu une deuxième émigration une deuxième égire en Abyssinie et là ils étaient plus nombreux et ils ont été bien accueillis par le roi Negus Ashamatul Najashi Inch'Allah on va poursuivre dans l'histoire de la vie du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طاه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وانت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما donc je mets le chat en suspens parce qu'il n'y a pas de modérateur Inch'Allah s'il y a le temps à la fin du cours je le remettrai pour les questions réponses la louange est à Allah le seigneur des mondes et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم donc on a parlé précédemment de la période de trois années de difficultés extrêmes pour les musulmans suite à quoi c'était quand il y avait un blocus suite à quoi Khadija, l'épouse du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم est décédé ainsi que l'oncle du prophète صلى الله عليه وسلم qui est Abu Talib est décédé donc Khadija bin Tukhwaylid et Abu Talib sont décédés à quelques jours d'intervalle quelques jours ou quelques semaines d'intervalle selon les divergences entre les historiens et les savants donc les associateurs de Quraysh ils étaient encore plus durs et après la mort de Khadija et de Abu Talib ils osaient encore plus faire du mal au prophète صلى الله عليه وسلم et parmi eux il y en avait qui étaient les voisins du prophète صلى الله عليه وسلم le prophète lui-même il a dit c'est à dire j'étais entre les pires des voisins il avait deux voisins qui faisaient partie des pires des gens et ils étaient extrêmement durs à l'égard du prophète il lui faisait du mal il déposait des saletés devant la maison du prophète صلى الله عليه وسلم donc Abu Lahab qui était son oncle et si je me souviens bien Inch'Allah je vérifierai cette information en tout cas deux parmi les pires ennemis du prophète صلى الله عليه وسلم faisaient partie de ses voisins et le prophète صلى الله عليه وسلم patientait il n'agissait pas en mal avec ses voisins parce que ses voisins agissaient en mal avec lui non il avait un très bon comportement il appelait à l'islam à l'adoration d'Allah lui seul et à ne rien lui associer et il appelait aux bonnes moralités et aux bons comportements donc c'est arrivé comme j'ai dit que l'on pose devant sa porte devant la porte de sa maison des déchets et également il est arrivé qu'on lui jette dessus sur son corps des choses qui étaient répugnantes pendant qu'il faisait la prière et je crois que j'avais déjà donné un exemple de ce genre de choses que le prophète صلى الله عليه وسلم subissait des fois on mettait ou plutôt Al-Bukhari il rapporte que Amr ibn al-As a été interrogé une fois Amr ibn al-As dans les débuts il était contre le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم et je rappelle que c'est lui que les Qurachites avaient envoyé en Abyssinie pour parler au roi pour essayer de récupérer les musulmans et pour leur faire subir des persécutions à la Mecque donc Amr ibn al-As par la suite il est entré en islam et il a accompli certaines choses après être entré en islam mais au départ il n'était contre le prophète Muhammad et un jour quelqu'un lui a demandé c'est quoi la pire chose que les associateurs ont fait au prophète après la mort de Abu Talib parce que comme j'ai dit après la mort de Abu Talib il n'y avait plus cette barrière qui était Abu Talib pour les mécréants pour les associateurs et donc il se permettait de s'en prendre directement au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam encore plus qu'avant donc Amr ibn al-As il a répondu il a dit une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière à côté de la Ka'ba et Uqbah ibn Abim al-A'id il s'est approché de lui et donc Uqbah s'est approché de lui et il a mis son vêtement autour du cou du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il l'a étranglé extrêmement fort au point que il étouffait le prophète le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vraiment étouffé jusqu'à ce que Abu Bakr radiyallahu anhu il arrive et il a tiré Uqbah par l'épaule et il l'a repoussé et il a défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit est-ce que vous voulez tuer quelqu'un parce qu'il dit mon seigneur c'est Allah c'est ça ce que vous faites vous êtes en train d'essayer de tuer un homme parce qu'il dit mon seigneur c'est Allah je n'adore qu'Allah et c'est ça le musulman le musulman sa croyance sa foi c'est l'adoration d'Allah lui seul et de ne rien associer à Allah de ne pas adorer autre qu'Allah et de ne pas assimiler Allah à ses créatures en essayant de se représenter Allah ou en lui donnant une image parce qu'Allah ta'ala a créé les images et les apparences et les formes et les aspects et les corps et donc Allah n'est pas une créature il n'est pas concerné par le fait d'avoir une image ou un aspect ou un corps ou une apparence ou une forme et c'est pour ça qu'on ne peut pas se le représenter on ne peut pas se l'imaginer comme l'ont dit les savants comme l'ont dit l'imam Ahmad ibn Hanbal c'est à dire quoi que tu puisses t'imaginer Allah est différent de cela parce que tu ne peux pas atteindre la réalité de Dieu par ton imagination donc le musulman c'est celui qui adore Allah qui n'adore pas autre qu'Allah et qui n'essaye pas de faire ressembler Allah à ses créatures c'est ça un musulman et Abu Bakr il dit à ses associateurs il leur dit vous voulez tuer quelqu'un vous tuez quelqu'un parce qu'il dit Rabbi Allah mon seigneur c'est Allah c'est pour ça que vous vous en prenez aux musulmans parce qu'ils croient en Allah parce qu'ils croient en Dieu parce qu'ils adorent Allah et c'est ainsi qu'était que se déroulaient les choses à l'époque à la Mecque donc les non-croyants étaient très virulents à l'égard des musulmans et à l'égard du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Muslim il rapporte lui aussi qu'une autre fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam il priait devant la Ka'ba et pas loin il y avait Abu Jahl avec ses amis et Abu Jahl je vous rappelle que c'est c'était le pire à cette époque là c'était celui qui était le plus virulent et le plus méchant et qui en voulait le plus aux musulmans et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en particulier et donc Abu Jahl il était dans son nadi dans l'endroit où il se posait habituellement avec ses amis et il a dit qui d'entre vous veut aller récupérer Salah al-Jazour alors Salah al-Jazour en arabe ça désigne soit les intestins d'un chameau qui est mort donc après avoir été égorgé le chameau quand tu lui ouvres les intestins c'est ça ce qu'on appelle Salah al-Jazour donc ça c'est une des définitions de ce terme Salah al-Jazour ou alors ça désigne également ça peut désigner aussi les saletés qui descendent avec le bébé de la chamelle quand la chamelle accouche elle accouche de son bébé et il y a des choses qui descendent avec ces saletés là ça s'appelle aussi Salah al-Jazour et donc Abu Jahl pour humilier le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a demandé à ceux qui étaient avec lui qui d'entre vous est capable de récupérer ces déchets donc alors soit les intestins du chameau mort soit les saletés qui descendent avec le bébé d'une chamelle et qui récupère cela pour le jeter sur Mohamed quand il va se prosterner et Uqbah toujours le même celui qui l'avait étranglé Uqbah il s'est levé pour le faire et donc il est parti prendre Salah al-Jazour et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en prosternation il lui a jeté dessus ces choses qui sont répugnantes alors les associateurs ils se sont mis à rire ensemble et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est resté en prosternation pendant longtemps et il avait ces choses qui étaient jetées par dessus lui qui étaient sur lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est resté en prosternation et eux ils rigolaient jusqu'à ce qu'un homme ait parti appelé la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam Fatima et à cette époque là c'était encore une jeune enfant et c'est elle qui est venue à côté de la Kaaba pour retirer les saletés qui avaient été jetées sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et après ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a continué sa prière il a terminé sa prière et quand il a fini sa prière il a levé la voix pour faire des invocations pour faire des doigts et le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il faisait des invocations il répétait trois fois et c'est recommandé c'est sunnah quand on fait des doigts on répète trois fois l'invocation et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'il a dit il a dit allahumma alayka bi Quraysh allahumma alayka bi Quraysh allahumma alayka bi Quraysh c'est-à-dire oh Allah je te demande de de punir Quraysh de les punir c'est-à-dire ces associateurs qui me font du mal alors que moi j'appelle à l'islam et que moi je transmets le message de Dieu et ils font tout ce mal-là ils s'en prennent aux musulmans ils s'en prennent à moi c'est-à-dire ils s'en prennent aux prophètes sallallahu alayhi wa sallam le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là après toutes ces injustices il invoque Allah contre eux et il dit oh Allah alayka bi Quraysh c'est-à-dire occupe-toi d'eux dans le sens puni-les châtie fais-leur subir ce qu'ils méritent et quand il a fait les invocations ils ont arrêté de rire pourquoi ? parce que même s'il détestait le prophète même s'il refusait de croire en lui par orgueil il savait qu'à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait une chose cette chose elle arrivait comme le prophète le disait donc ils ont eu la pétoche ils ont eu peur à ce moment-là ils avaient peur que le prophète fasse des invocations contre eux et je vous avais déjà donné des exemples une fois quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam un homme est venu le voir il lui a parlé après le prophète il a commencé à réciter des versets du Qur'an jusqu'à arriver à un avertissement de châtiment alors cet homme lui a dit stop stop ça y est arrête de parler il a mis sa main devant la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam après il est rentré chez lui cet homme il ne parlait plus à personne alors Abu Jah il était parti le voir vous vous rappelez ? il lui a dit qu'est-ce qui se passe on ne te voit plus t'es parti le voir t'es parti parler à Mohamed et finalement après t'es resté caché chez toi tu t'es mis à le suivre tu veux de l'argent il t'a sous-doyé il t'a donné il t'a donné de l'argent on te donne plus d'argent si tu veux et là il a dit non je ne l'ai pas suivi mais quand il récitait ces versets du Qur'an il est arrivé à un moment où il s'est mis à faire des où les versets du Qur'an parlaient d'un châtiment d'un avertissement de châtiment et j'ai eu peur pour vous alors je lui ai demandé de s'arrêter et je me suis j'ai pris peur et j'ai eu la panique donc ces gens là ils ne croyaient pas au prophète mais ils savaient que le prophète était véridique ils faisaient du mal au prophète mais ils avaient peur que le prophète fasse des do'as contre eux et fasse des invocations contre eux et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam après avoir dit trois fois Allahumma alayka bi Quraysh il a invoqué directement en citant les personnes qui lui faisaient le plus de mal et il a dit Allahumma alayka bi'amr ibn Hicham et Amr ibn Hicham c'est Abu Jahl ce n'est autre que lui Abu Jahl celui qui était vraiment un des pires d'entre eux il a dit Allahumma alayka bi'amr ibn Hicham wa'utbata ibn Rabih'ah wa'chaïbata ibn Rabih'ah wal walid ibn Utbah wa'umayyata ibn Khalaf wa'uqbah ibn Abi Muayt et il en a cité un septième c'est lui qui raconte cette histoire là cette anecdote là et d'ailleurs quand il a raconté cette histoire il s'est expliqué dans l'histoire et il s'est excusé de ne pas avoir été retiré ce qu'il y avait sur le prophète quand il était en prosternation il a dit moi j'étais quelqu'un de démuni je n'ai pas de famille avec moi je suis faible, je suis attaqué par les associateurs et donc il a dit si j'avais été fort ou si j'avais une famille derrière moi si j'avais des gens qui pouvaient me défendre alors je serais parti moi-même pour retirer Salel Jazour qui était sur le dos du prophète et finalement c'est Fatima qui est parti le voir et il se peut que ce soit Ibn Masoud lui-même qui est parti voir Fatima pour qu'elle aille retirer les saletés qui avaient été jetées sur le prophète donc Abdallah Ibn Masoud qui raconte l'histoire il a dit les sept que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité quand il a fait des invocations contre eux je les ai vus à la bataille de Badr je les ai vus ils étaient tous morts et c'était dans la deuxième année de l'égir donc ça a eu lieu quelques années après donc ils ont tous subi ce qu'ils méritaient donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a supporté pourquoi il a supporté ? il a supporté pour gagner l'agrément d'Allah il a supporté les tracasseries de son peuple ça ne l'a pas empêché de continuer à donner des conseils sincères à enseigner l'islam à donner le bon conseil bien que non seulement les associateurs ils le traitaient d'imposteur ils l'offensaient ils se moquaient de lui ils essayaient de le rabaisser comme l'histoire que je viens de raconter ils essayaient de le rabaisser de l'humilier et les plus grands moqueurs les chefs de file parmi ceux qui se moquaient le plus du prophète sallallahu alayhi wa sallam il y en avait cinq et ces cinq là ils faisaient partie des plus nobles c'est à dire des plus honorables de leur tribu c'était des grands dignitaires dans leur clan respectif et c'est qui ces cinq là il y avait al-walid ibn al-mughira al-ras ibn wa'il al-aswad ibn al-muttalib al-aswad ibn al-abdiyarouth et al-harith alors certains ont dit que c'est al-harith ibn al-aytala et ces gens là les cinq là vraiment ils sont allés loin dans les railleries dans les moqueries au point que Allah ta'ala a envoyé l'ange d'Ibril alayhi wa sallam pour venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a fait part des agressions qu'il subissait et il lui a fait part des moqueries qu'il subissait de la part de ses ennemis et particulièrement de ces cinq là alors d'Ibril alayhi wa sallam a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit montre les moi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a montré al-walid ibn al-murira un des cinq et l'ange d'Ibril alayhi wa sallam il a fait un geste en direction d'un des nerfs de sa main plutôt de son pied l'ablage c'est un nerf alors dans la langue arabe c'est un nerf qui peut être au niveau de la main ou au niveau du pied si je me souviens bien dans l'histoire c'est au niveau de son pied donc al-walid ibn al-murira le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a indiqué al-walid et Jibril alayhi wa sallam il a indiqué donc ce nerf là du corps d'Al-walid et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a demandé qu'est-ce que tu as fait et Jibril alayhi wa sallam il lui a dit kufitahu ya muhammad ça y est je l'ai neutralisé donc je l'ai empêché de te nuire kufitahu ça y est je t'ai suffi le concernant ça y est tu n'as rien à craindre de lui et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a montré al-aswad ibn al-murira pareil un des cinq et Jibril alayhi wa sallam il a fait un signe en direction de ses yeux les yeux de l'aswad et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit qu'est-ce que tu as fait et Jibril alayhi wa sallam il lui a dit kufitahu ya muhammad ça veut dire ça y est je l'ai neutralisé et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a montré al-aswad ibn al-abdiyarouth et Jibril alayhi wa sallam il a fait un signe en direction de sa tête et pareil il a dit kufitahu ya muhammad je l'ai neutralisé c'est réglé son cas il est réglé et après il lui a montré le prophète lui a montré al-haris et Jibril alayhi wa sallam il a fait un signe en direction de son ventre et il lui a dit kufitahu ya muhammad pareil je l'ai neutralisé et le dernier quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a montré al-as Jibril alayhi wa sallam il a fait un signe en direction de son pied et il a dit qu'est-ce que tu as fait et Jibril alayhi wa sallam il lui a dit kufitahu ya muhammad je l'ai neutralisé alors pour ce qui est du premier al-walid ibn al-murira Jibril alayhi wa sallam il avait montré un air au niveau de son pied un jour il est passé à côté d'un homme de Khouza'a et cet homme là il est en train d'ajuster ses flèches pour tirer à l'arc parce que quand ils allaient chasser par exemple ils utilisaient des arcs et des flèches donc il était en train cet homme de Khouza'a était en train d'ajuster ses flèches pour les lancer et il a touché al-walid au niveau du pied au niveau de ce nerf là et il l'a coupé et en fait cette blessure elle n'a cessé de faire souffrir al-walid jusqu'à ce qu'il en meure donc la cause ça a été cette petite blessure qui était au niveau du pied et pour ce qui est de Al-Aswad Ibn Abdi Yarouth il avait fait signe en direction de sa tête il a eu des plaies à la tête jusqu'à ce qu'il en ait mort également il est mort à cause des plaies qu'il avait eu lieu qu'il avait eu dans sa tête et Al-Aswad Ibn Al-Montalib donc l'autre parce qu'il y en a deux qui s'appellent Al-Aswad Jibril il avait montré ses yeux lui il est devenu aveugle et on raconte qu'il est venu s'asseoir en fait à l'ombre d'un arbre et cet arbre il avait des épines et Al-Aswad il s'est mis à crier et à appeler ses enfants et il a dit venez à mon secours on va me tuer ils lui ont dit mais on voit rien il a dit mais mes enfants mes fils vous ne me protégez pas je vais périr et eux ils lui disaient mais on voit rien du tout il disait si si il y a comme des poignards qui me percent les yeux et effectivement il en est devenu aveugle pour ce qui est d'Al-Harith maintenant Jibril avait montré son ventre il a eu des douleurs à l'estomac et il s'est mis à évacuer tout ce qu'il avait dans l'estomac par sa bouche donc il vomissait son estomac et tellement jusqu'à ce qu'il en ait mort et Al-Aswad Ibn Wa'il on raconte qu'un jour alors qu'il partait à Al-Taif Al-Taif c'est à quelques dizaines de kilomètres quasiment 80-100 kilomètres de Médine donc de la Mecque excusez-moi donc il est parti à Al-Taif qui est à entre 80 et 100 kilomètres de la Mecque il est parti sur le dos d'un nan et son nan il a fait entrer Al-As Ibn Wa'il il l'a fait entrer dans un arbre qui avait des épines et cet arbre il l'a piqué au niveau du pied de Al-Akhmas c'est à dire la plante vous taire on dit le plat du l'intérieur du pied le bas du pied et cette épine là qu'il l'a piqué elle l'a menée à la mort et il est mort à cause de cette petite épine de ce petit pic et Jibril il avait montré son pied à lui aussi et cette histoire là elle est citée dans le Coran enfin elle n'est pas citée avec les détails que je vous ai racontés mais il y a une allusion à cette histoire là dans le Coran Allah Ta'ala dit dans le Coran c'est à dire nous t'avons effectivement défendu vis-à-vis de ceux qui se moquent de toi les railleurs il s'agissait de ces cinq là ces gens là qui se moquent de toi et qui associent à Allah une autre divinité une autre divinité eux bientôt ils sauront c'est à dire ils vont voir leur châtiment ils vont voir leur punition ça veut dire et nous savons que le nous ici c'est un nous de majesté ça veut pas dire qu'il y a plusieurs dieux nous savons c'est un pluriel de majesté qui désigne Allah subhanahu wa ta'ala donc ça veut dire et nous savons que ta poitrine elle se serre à cause de ce qu'ils disent ça te fait mal au coeur ce que ces gens disent quand ils se moquent de toi alors glorifie ton seigneur par sa louange et sois de ceux qui se prosternent et c'est comme ça qu'étaient les prophètes quand ils subissaient des injustices quand ils étaient très éprouvés ils s'en remettaient à Allah en faisant des actes de glorification pour leur seigneur et en accomplissant la prière rappelez-vous Ibrahim alayhi salam quand les injustes lui ont pris sa femme Sarah et l'ont emmené chez le gouverneur qui était un tyran en Egypte qu'est-ce qu'Ibrahim alayhi salam a fait il est parti faire la prière et Sarah a été protégé par Allah alors que le gouverneur a essayé de la toucher sa main elle est restée bloquée elle était bloquée il ne pouvait pas la toucher et il lui disait invoque Allah invoque ton seigneur pour qu'il fasse que ma main elle redevienne normale et je n'essayerai plus de te toucher alors elle a invoqué Allah il a essayé de la toucher une deuxième fois parce qu'elle était extrêmement belle et sa main elle s'est bloquée elle s'est rigidifiée encore plus fort et il a dit invoque ton seigneur pour que ça s'arrête et je n'essayerai plus de te toucher et elle a invoqué Allah alors que lui il avait essayé à deux reprises de lui faire du mal et pareil quand sa main elle est redevenue normale une troisième fois il avait essayé de la toucher et la troisième fois sa main elle est rendue elle est devenue encore plus rigide elle est restée complètement bloquée et la troisième fois il a encore demandé il lui a dit invoque ton seigneur pour que ma main elle redevienne normale et je ne te ferai plus rien et encore une fois regardez le comportement de Sarah alors qu'il a essayé à plusieurs reprises de lui faire du mal elle a fait l'invocation en sa faveur et après il l'a laissé partir et il lui a offert Hajar il lui a donné Hajar Ibrahim alayhi salam pendant tout ce moment là qu'est-ce qu'il faisait il faisait la prière il est entré dans la prière et il a arrêté la prière que quand il a vu Sarah revenir à lui en étant sain et sauve les prophètes étaient comme ça et les vertueux sont comme ça quand ils subissent des nuisances quand ils subissent des injustices ils s'en remettent à Allah et j'en profite pour répondre à un mail qui m'a été envoyé je l'ai lu aujourd'hui d'une personne qui alors j'ai pas eu le temps encore de répondre mais c'était une personne qui expliquait toutes les épreuves dans lesquelles elle était je rappelle de s'en remettre à Allah ne pas faire preuve d'objection ne pas se dire oh c'est injuste pourquoi il m'arrive tout ça et ne pas délaisser les adorations parce qu'on est dans les épreuves au contraire plus tu as des épreuves alors que tu es croyant et plus c'est un signe de bien pour toi parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui pour qui Allah a voulu du bien il l'éprouve dans ce bas monde donc tu as perdu ton père ta mère tu as perdu des frères et soeurs tu as perdu tes enfants tu tombes malade tu subis des injustices de la part de tes voisins ou de la part de ta famille ou de la part de tes enfants ou de tes propres parents remets-toi-en à Allah accomplis des prières le prophète sallallahu alayhi wa sallam il subissait ses railleries il subissait ses moqueries et Allah ta'ala lui révèle nous savons que ta poitrine elle se serre à cause de ce qu'ils disent et donc si ta poitrine elle se resserre si c'est dur pour toi ce qu'ils te font qu'est-ce que tu fais glorifie ton seigneur en le louant fais les louanges à Allah ta'ala qui t'a accordé quand même de nombreux bienfaits que tu n'es même pas capable de dénombrer on n'est pas capable de dénombrer tous les bienfaits qu'Allah nous a accordés et sois de ceux qui se prosternent et adore ton seigneur jusqu'à ce que vienne la mort jusqu'à ta mort adore ton seigneur à l'yakine ici ce qui est visé c'est la mort donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme on l'a vu dans l'histoire précédente il a invoqué Allah ta'ala contre les associateurs quand ils lui ont fait beaucoup de nuisances et c'était pas la seule fois l'unique fois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fini par faire des invocations contre eux c'est déjà arrivé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fasse des invocations contre les associateurs de Quraysh parce que vraiment vraiment ils allaient loin dans leurs injustices donc le prophète s'en remettait à Allah et il plaçait sa confiance en Allah et il invoquait Allah n'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si tu demandes demande à Allah si tu recherches de l'aide recherche l'aide d'Allah c'est lui le créateur de toute chose Al-Bayhaqi il rapporte qu'une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a invoqué contre eux et il a dit Tellement les associateurs faisaient du mal que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Oh Allah aide-moi contre eux aide-moi contre eux par sept comme les sept de Yousuf c'est-à-dire par sept années de pénurie comme les sept années de pénurie qu'il y a eu à l'époque du prophète Yousuf alayhi wa sallam et je ne veux pas raconter l'histoire je vous invite à aller dans la playlist qui s'appelle les histoires des prophètes et à découvrir l'histoire du prophète Yousuf alayhi wa sallam qui est en plusieurs en plusieurs leçons dans laquelle j'ai raconté ces sept années donc le prophète a invoqué contre eux et Allah a exaucé son invocation donc les associateurs ont subi une immense pénurie il y avait une grande sécheresse il ne pleuvait plus au point que il n'y avait tellement rien qu'ils consommaient les cadavres des animaux qui mouraient et ils s'attaquaient aux os vraiment ils n'avaient rien à manger ils avaient tellement faim les associateurs qu'ils avaient l'impression de voir de la fumée au dessus d'eux entre le ciel et la terre ils étaient arrivés à un état de ils avaient tellement faim pour ne pas utiliser une autre expression qu'ils avaient l'impression qu'au dessus d'eux il y avait de la fumée ils voyaient comme de la fumée au dessus d'eux est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir tellement faim que vous avez l'impression qu'il y a de la fumée au dessus de votre tête il s'est arrivé à un point où Abu Soufyan qui était à cette époque là encore mécréant il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec d'autres associateurs et il lui a dit et donc il a dit et donc il a dit oh muhammad tu prétends avoir été envoyé par ton seigneur en tant que miséricorde et c'est vrai le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde pour les mondes comme cela est cité dans le coran donc il lui a dit toi tu dis que tu es une miséricorde pour les gens ton peuple ta tribu elle est en train de périr alors invoque Allah en leur faveur pour qu'on ait à nouveau la pluie et le prophète sallallahu alayhi wa sallam malgré tout ce qu'il a subi de leur part comme nuisance il a fait comme Sarah il a invoqué Allah en leur faveur et il a dit il a donc invoqué Allah en leur faveur et ils ont reçu la pluie à nouveau et ils ont reçu la pluie à nouveau et cette histoire aussi elle est citée dans le coran il y a des versets qui font allusion à cette histoire dans le coran Allah تعالى il y a des versets Allah تعالى nous dit au sujet des associateurs qui doutent de la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc qui ne croient pas en Dieu et qui s'amusent il y a des versets et il faisait du mal aux prophètes et aux compagnons etc c'est à dire et attend donc le jour où le ciel va apporter une fumée visible ce qui est visé selon certains savants c'est cette fameuse fumée c'est cette fameuse fumée que les associateurs voyaient tellement ils avaient faim ils avaient l'impression de voir de la fumée entre le ciel et la terre alors il y a d'autres savants qui ont fait une autre exégèse même parmi les compagnons il y a divergence entre les différentes les différentes explications de ce verset mais Abdullah ibn Masaud lui il était catégorique parce que d'autres personnes ont dit ce qui est visé par le doukhan par la fumée ici c'est la fumée qui est un des signes de la fin des temps un des signes de la fin du monde c'est qu'il y aura une fumée le doukhan mais Abdullah ibn Masaud il n'était pas d'accord et il était strict et il disait non ce qui est visé par ce verset c'est cette fumée que les associateurs voyaient quand il y a eu la pénurie parce qu'il faisait beaucoup de mal au prophète et aux musulmans et cette fumée elle couvrira les gens c'est à dire qu'elle va dans ce verset il est dit attends le jour où cela va arriver et ça va couvrir les gens et ce sera un châtiment douloureux c'est à dire cette souffrance et cette grande faim cette pénurie qui fera que les associateurs ils n'auront absolument rien à manger ce sera un châtiment pour eux et là les associateurs ils diront et c'est ce qu'ils ont fait ils diront oh Seigneur éloigne-nous du châtiment éloigne de nous le châtiment et nous allons croire et d'ailleurs ils sont partis voir le prophète comme j'ai dit entre autres il y avait Abu Soufyan et ils lui ont dit invoque Allah et ils lui ont même dit si tu invoques Allah pour que ça s'arrête et bien on va se mettre à croire en toi et on va arrêter de te faire du mal ça vous rappelle quoi ? ça vous rappelle moi ça me rappelle en tout cas l'histoire de Moussa et de Firaoun avec les signes il y avait neuf signes et parmi ces signes il y avait des épreuves pour le peuple des coptes ceux qui suivaient Firaoun et qui s'en prenaient au peuple de Banu Israël c'est à dire le peuple du prophète Moussa qui était victime de leurs injustices et donc vous vous rappelez il y avait les grenouilles il y a eu le sang il y a eu les poux je crois on dit il y a eu quand j'ai dit le sang c'est à dire que l'eau se transformait en sang pour eux il y avait les jarad les sauterelles etc donc à chaque fois il revenait voir Moussa et lui disait invoque ton seigneur pour que cette épreuve s'arrête et on arrêtera de vous faire du mal et on croira en ton seigneur et à chaque fois que Moussa invoquait Allah et que ces épreuves là qui sont des grands signes il s'arrêtait les mécréants ils reprenaient les injustices à l'égard des musulmans là c'est pareil les associateurs ils ont dit Rabbanakshif annal azab ô seigneur éloigne de nous le châtiment et ça y est à présent on va se mettre à croire et d'où leur vient cette prise de conscience soit disant quand l'épreuve elle va s'arrêter ils vont se mettre à prendre conscience et à croire en Dieu d'où ça va leur venir alors que déjà un messager qui est venu avec des preuves explicites et des paroles claires il est venu à eux ils n'ont pas cru en lui ça veut dire que non en réalité même si l'épreuve elle s'arrête ils ne vont pas croire et c'est ce qui est arrivé la pluie elle est tombée et ils ont poursuivi les injustices ils ont continué à faire du mal au prophète et à refuser de croire en Allah après ça ils se sont détournés du prophète et ils ont dit il est mu'allam ça veut dire en fait il fait des choses ce qu'il récite c'est quelqu'un qui lui a appris c'est pas la révélation de Dieu et il est majnun il est possédé il est fou alors Allah dit dans le sens nous allons dissiper ce châtiment qui est la pénurie la sécheresse pour peu de temps ça va durer une période parce que vous allez récidiver vous allez recommencer vos nuisances vos injustices et votre mécréance et le jour où nous allons user de la plus grande violence alors il y aura vengeance c'est à dire que ceux qui ont commis toutes ces injustices à l'égard du prophète et qui ont refusé de croire en Allah et qui se sont attaqués au prophète ils allaient se faire châtier et ils allaient être punis pour cela et les savants ont dit que donc donc Abdullah ibn Mas'ud entre autres il dit que ce qui est visé par le jour de Al-Badshatul Qubra c'est le jour de Badr que l'on racontera incha'Allah ultérieurement et donc malgré tout cet entêtement de la part des associateurs ils n'ont pas arrêté d'essayer d'empêcher la diffusion et la propagation du message du prophète l'islam c'est quand même propagé même quand le prophète était à la Mecque l'islam petit à petit il est parvenu aux autres tribus à chaque fois il y avait quelqu'un qui venait d'une autre tribu jusqu'à la Mecque il entendait un verset du Qur'an il allait voir le prophète Mohammed il écoutait de lui après il entrait en islam il retournait dans sa tribu et il appelait des gens à l'islam et donc petit à petit les gens entendaient le message de l'islam dans les différentes tribus de la péninsule arabique par exemple il y a un homme qui s'appelle At-Tufail At-Tufail Ibn Amr de la tribu de Daous c'est une des tribus arabes Daous il est parti à la Mecque et lui c'était un dignitaire de sa tribu donc c'était pas n'importe qui dans sa tribu et c'était aussi un poète et les poètes ils avaient une importance parce que ils vantaient leur tribu ils vantaient leur clan et il y avait des compétitions de poésie voilà quoi et par lesquelles les gens étaient fiers de leur poète qui représentait leur tribu un peu comme ce qu'on peut voir à notre époque dans d'autres circonstances donc cet homme là il était intelligent At-Tufail et quand il est arrivé à la Mecque les gens de la Mecque ils lui ont dit bon t'es arrivé chez nous à la Mecque et il y a cet homme chez nous qui nous a causé beaucoup de problèmes il a divisé notre tribu il parle du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ils lui ont dit sa parole c'est comme de la sorcellerie avec ses paroles il sème la discorde entre un homme et son père entre un homme et son fils entre un homme et son épouse parce qu'en fait il y a celui qui entre en islam et il y a celui de la famille qui refuse d'entrer en islam et qui s'en prend aux musulmans de sa famille et c'est ça qu'ils appellent eux la discorde mais en réalité le mal ne provenait pas de l'islam ni du prophète sallallahu alayhi wa sallam il provenait des associateurs qui refusaient que des gens de leur famille embrassent l'islam donc ils ont dit à At-Tufail nous on a peur pour toi et pour ta tribu ensuite alors il ne faut pas que tu écoutes Mohamed ni tu lui parles ni tu écoutes de lui et At-Tufail il a dit tellement ils m'ont mis en garde contre lui qu'ils m'ont fait peur tellement ils m'ont mis en garde j'ai pris la décision de ne pas le voir je ne voulais pas le voir je ne voulais pas lui parler je ne voulais pas l'écouter au point que quand je suis arrivé à côté de la carbe j'ai mis comme du coton quelque chose comme le coton dans mes oreilles de peur d'entendre ces paroles pour pas qu'il y ait une influence sur moi comme ils ont dit ils m'ont parlé de sorcellerie etc et il a dit je suis entré je suis parti à la mosquée et là-bas il y avait le prophète Mohamed il était debout il faisait la prière à côté de la carbe At-Tufail il a dit Allah a voulu que j'entende ces paroles malgré toutes mes précautions et malgré toutes les précautions des Qurashites Dieu a voulu que j'entende le Qur'an et il a dit j'ai entendu des belles paroles alors je me suis dit je suis quand même quelqu'un d'intelligent je ne suis pas bête je sais discerner des paroles correctes et des mauvaises paroles alors qu'est-ce qui m'empêche d'écouter cet homme si c'est bien ce qu'il dit je vais l'accepter et si ce n'est pas bien je le délaisse pourquoi je vais boucher mes oreilles comme ça de quoi j'ai peur soit c'est correct c'est qu'il dit et du coup j'adhère soit c'est pas correct et donc je n'adhérerai pas et puis c'est tout donc il a attendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il finisse la prière et quand le prophète il s'en est allé il a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam en dehors de la mosquée et il lui a dit ta tribu elle m'a dit telle et telle chose moi je suis un poète alors écoute-moi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit hat hat ça veut dire vas-y dis-moi dis-moi je t'écoute et At-Toufail il s'est mis à réciter des vers de poésie et là quand il a fini le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit maintenant c'est moi qui vais parler et toi tu écoutes et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est mis à réciter du coran A'ouz bil-lahi wa sallam l-shaytani r-rajim Je vous remercie. Les trois dernières surates du Qur'an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a récité ces surates à un poète. Donc à quelqu'un qui maîtrisait la langue arabe et qui maîtrisait l'éloquence. Parce que par quoi ils se vantaient ces poètes-là ? Et par quoi les tribus vantaient leurs poètes ? Par leur force d'éloquence, par les rhétoriques qu'il y avait et l'utilisation, la beauté verbale, l'utilisation des mots et la construction des phrases qui étaient magnifiques dans leur poésie. C'est par cela qu'ils se vantaient. Et donc un de ces spécialistes-là écoute du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam les trois dernières surates du Qur'an qui font partie des plus courtes des surates. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit d'entrer en islam. Al-Toufail, il a dit par Allah, je n'ai jamais rien entendu d'aussi beau et d'aussi juste de toute ma vie. Alors j'ai embrassé l'islam. Allahu akbar. Lui, il est entré en islam en écoutant trois surates courtes, alors que les autres qui étaient les associateurs de Qur'an, ils ont entendu maintes et maintes fois des versets du Qur'an. Ils ont vu des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont vu la lune se fendre en deux. Et ils ont refusé de croire. Allah guide qui il veut. Donc Al-Toufail, il a dit au prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, je vais retourner dans ma tribu et je vais les appeler à l'islam. Et ça, ça rejoint quand même cette histoire, plusieurs histoires que je vous avais racontées dans le cours qui s'appelle le Qur'an, le Qur'an, le plus grand des miracles. Le Qur'an, le plus grand miracle du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. On voit bien que ces gens-là qui maîtrisaient la langue arabe savaient et reconnaissaient que le Qur'an ne pouvait pas être l'écrit d'un être humain. Ça ne pouvait pas être l'œuvre d'une créature. C'est trop éloquent pour être l'œuvre d'une créature. Vous allez me dire, oui, mais pourtant c'est des mots arabes. Oui, c'est des mots arabes. C'est des verbes, c'est des phrases, c'est des phrases nominales, des phrases verbales. Oui, mais la construction est faite telle que c'est incomparable avec les autres paroles. Et c'est donc un miracle. Et c'est le plus grand miracle. C'est pour ça que, et je reviens sur ce sujet parce qu'il est important, le Qur'an, dans le Qur'an, il y a un défi qui est lancé aux associateurs d'essayer de produire, au départ, de produire comme le Qur'an et ils n'ont pas réussi. Ensuite, le défi a été diminué et ça a été de produire comme dix surates du Qur'an, dix chapitres. Ils n'ont pas réussi. Et après, d'essayer de produire comme la plus courte des surates. Ils n'ont pas réussi. Parce que le Qur'an est au-dessus de ce que nous, nous pouvons produire comme paroles aussi éloquentes soient-elles. Donc, At-Toufail, il a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je vais retourner dans ma tribu et je vais les appeler à l'islam. Parce que c'était comme ça. Ils savaient que c'était la vérité. Ils ne voulaient pas la garder pour eux. Forcément, tu sais que c'est la vérité. Tu sais que c'est ce qui mène au paradis. Tu ne vas pas le garder pour toi. Tu sais que c'est ce qui te sauve du châtiment de l'enfer et c'est ce qui sauve les gens du châtiment de l'enfer. Qu'est-ce que tu fais ? Tu appelles les gens à faire cela aussi. Et c'est ça. La communauté du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, a eu un éloge dans le Coran pour ça. Parce qu'ils appellent au bien et ils appellent à éviter le mal. Allah dit dans le Coran, ce qui a pour sens, vous êtes la meilleure des communautés, vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Donc si on appelle les gens à adorer Allah uniquement et à ne rien lui associer, c'est pour les sauver, c'est pour leur bien. Et Attofeil, il vient d'entrer en islam et il dit au prophète, je vais voir ma tribu et je vais les appeler à l'islam. Et quand il est retourné chez lui, la première personne sur qui il est tombé, c'est son père. Il a appelé son père à l'islam, son père immédiatement, il est entré en islam. Et après, il a parlé à sa femme, son épouse. Elle a embrassé l'islam. Il a parlé à sa mère. Et sa mère, elle ne s'est pas convertie. Sa mère, elle n'a pas voulu entrer en islam. Après, il est parti appeler sa tribu à l'islam. Et sa tribu, ils ont refusé d'accepter. Alors Attofeil, il est retourné voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, ma tribu, elle a refusé d'accepter l'islam. Alors invoque Allah contre eux. Ils ne veulent pas ? Invoque Allah contre eux. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est levé. Il s'est dirigé vers la Qibla. Imaginez-vous la scène. Il a levé ses mains pour faire des douas. Et là, les compagnons autour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, la tribu de Dawes, elle est perdue. C'est fini pour eux. Le prophète va invoquer ? Ça y est, ils sont perdus ces gens-là. Qu'est-ce qui va leur arriver ? Si le prophète invoque contre eux. Sauf que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi ? Oh Allah, guide la tribu de Dawes et fais-les venir jusqu'à moi. Et il a répété trois fois le doa. Je vous ai dit, le prophète, il répétait trois fois les doa. Sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma hdi Dawes wa'atibihim. Allahumma hdi Dawes wa'atibihim. Et Allah Ta'ala a exaucé son invocation. Et finalement, cette tribu est entrée en islam. Donc vous voyez, l'islam se propageait, même si les ennemis de l'islam faisaient tout pour essayer d'empêcher sa propagation. Comme on le voit aujourd'hui en France. Je ferme la parenthèse. Donc, même si tout était fait de la part des associateurs, de ceux qui dirigeaient là-bas à Quraysh, tout était fait pour essayer de contrer la propagation de l'islam et pour essayer de salir l'image de l'islam et pour essayer de mentir au sujet de celui qui appelait à l'islam et qui était le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas réussi à empêcher la vérité d'éclater. Ils n'ont pas réussi à empêcher la propagation de la foi parce que les gens ne sont pas stupides. Ils ont beau regarder la télé aujourd'hui ou à l'époque, ils avaient beau écouter Abu Jahl et ses comparses, au bout d'un moment, s'ils retirent le coton de leurs oreilles, et ils écoutent quelqu'un leur parler de l'islam véritablement. Si le cœur est un humble et qu'il ne fait pas preuve d'orgueil et d'entêtement, il adhère et il accepte et il embrasse la vérité. Et pareil, il y avait un autre homme, toujours dans les histoires de ceux qui ont petit à petit propagé l'islam dans leur tribu, alors que beaucoup d'associateurs à la Mecque refusaient d'entrer en islam, il y avait un homme qui s'appelait Kahla. Alors, est-ce qu'on a le temps d'en parler ? On s'arrête là. Alors là, vous ne pouvez pas répondre parce que j'ai coupé le tchat. On va finir avec juste cette histoire, Inch'Allah. Donc, il y a un homme qui s'appelait Kahla al-Asghar. Il est venu à la Mecque, lui aussi, il était dans sa tribu, il est venu à la Mecque et il a fait une transaction avec Abu Jahl. Et il lui a vendu des chameaux. Mais Abu Jahl, il ne l'a pas payé. Et il a laissé traîner, il refusait de le payer. Et la tribu de Quraysh, elle vivait du commerce. Donc, c'est très mauvais pour l'image de la tribu qu'un des dignitaires de la tribu, il ne paye pas à celui qui lui a vendu. Parce que si l'histoire s'ébruite, les autres tribus ne voudront plus faire affaire avec les gens de Quraysh. C'est compliqué. Donc, Abu Jahl, il a mal géré, mais il faisait beaucoup de mal, cet homme-là. Donc, il a refusé de le payer. Et Kahla, il lui demandait son argent et lui, il ne lui donnait pas. Alors, Kahla, il est parti voir les gens de Quraysh, qui étaient dans leur nadi, à côté de la Kaaba, l'espace où ils se posaient en groupe. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Instagram, Snapchat et tout. Donc, les gens, ils se réunissaient entre eux. Vous voyez, il n'y avait pas cette insociabilité inouïe que l'on trouve aujourd'hui, même au sein d'une même maison, etc. Je ferme la parenthèse. Et donc, il leur a dit, est-ce que vous pouvez m'indiquer quelqu'un qui puisse m'aider à récupérer mon dû ? Parce que je suis un étranger, moi, je suis faible ici. Je n'ai personne qui puisse me défendre. Et il y a Abu l-Hakam. Abu l-Hakam, c'est Abu Jahl. Mais c'est le prophète qui l'a surnommé Abu Jahl. Lui, il s'appelait Abu l-Hakam. Donc, Abu l-Hakam, Ibn Hicham, il ne veut pas me payer. Alors, les associateurs, ils ont voulu lui tendre un piège, lui faire un coup. Aussi mauvais qu'ils étaient. Et ils lui ont dit, tu vois cet homme là-bas ? Et ils visaient le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'eux, ils savaient qu'Abu Jahl, c'était le grand ennemi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ils lui ont dit, va le voir. Lui, il va pouvoir t'aider. Soi-disant, comme si c'est son grand ami. Donc, lui, il va intercéder en ta faveur. Tu vas le voir. Comme ça, lui, il va parler à Abu l-Hakam, qui est Abu Jahl. Et comme ça, il te donnera ton argent. Donc, en fait, ils se sont moqués de lui. Abu Kahla, il a cru en leur parole. Il les a cru. Il est parti voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a raconté ce qui s'est passé avec Abu Jahl. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est levé et il est parti avec lui. Et là, les gens de Quraysh, ils étaient étonnés. Parce qu'ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il va aller faire ? Il va parler à Abu Jahl. Alors que c'est son ennemi. Alors, ils ont dit à l'un d'entre eux, suis-les et observe ce qui va se passer. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est parti avec cet étranger-là et jusqu'à la maison de Abu Jahl. Il a frappé à sa porte. Abu Jahl, il a dit, Ça veut dire, c'est qui ? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a répondu, Il lui a dit, c'est Muhammad, sors me voir. Abu Jahl est sorti. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, Ça veut dire, donne-lui son dû. Donne-lui ce que tu lui dois. Et Abu Jahl, contre toute attente apparente, il lui a dit, Il lui a dit, ne t'en vas pas jusqu'à ce que je lui donne son dû. Ça veut dire, il lui a dit, tout de suite, reste là, je rentre chez moi, je lui donne tout de suite. Il est rentré chez lui, il a pris l'argent, il est sorti et il lui a donné l'argent immédiatement. Alors, Kahla est retourné voir les associateurs, les associateurs de Quraysh, et il leur a dit, merci. Merci de m'avoir guidé vers cet homme qui a pu me rendre ce service. Merci de m'avoir indiqué cet homme parce qu'il est venu avec moi et par sa cause, j'ai pu récupérer mon dû. Et eux, ils étaient choqués parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qui arrive, ce qui est arrivé. Et celui qu'ils avaient envoyé pour observer la scène, il est arrivé et ils lui ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il leur a dit, il s'est passé quelque chose de surprenant. Mohamed a frappé à sa porte, il est sorti comme s'il n'avait plus d'âme, il est sorti vraiment comme s'il était effrayé. Et Mohamed lui a dit, donne-lui ce que tu lui dois. Et il lui a répondu, d'accord, ne pars pas tant que je ne l'ai pas payé. Il est rentré chez lui, il est sorti, il lui a donné l'argent. Donc là, eux, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Et Abu Jahl, il arrive. À ce moment-là, Abu Jahl arrive. Et ils lui ont dit, qu'est-ce qui t'est arrivé ? On n'a jamais vu de toi un tel agissement. Et il a répondu, ça veut dire, je jure par Allah. À peine, il a frappé à la porte et j'ai entendu sa voix que mon cœur a été rempli d'effroi. J'ai été effrayé. J'ai été pris de panique. Il a dit, Il a dit, Il a dit, je jure par Allah, quand je suis sorti, j'ai vu un chameau immense qui était au-dessus de ma tête. J'ai jamais vu un crâne de chameau aussi imposant. J'ai jamais vu des dents de chameau aussi grandes, de tous les chameaux que j'ai vus de ma vie. Il a dit, je jure par Allah, si j'avais refusé d'obéir à Mohammed, ce chameau m'aurait mangé. Et donc, suite à cette histoire, Kahla, il est entré en islam. Et donc, pareil, il est parti jusqu'à sa tribu. Et, on en rajoute une, allez. Comme ça, on parlera d'un autre sujet, Inch'Allah, dans le prochain cours. Donc, il y a d'autres gens aussi qui sont entrés en islam dans d'autres tribus, comme la tribu de Zoubaïd. Un jour, il y a un homme de Zoubaïd, donc c'est pareil, c'est une tribu arabe, qui est arrivé à la Mecque, et il est rentré dans la mosquée où il y a la Kaaba. Et donc, il a demandé aux vous, les gens de Quraysh, comment vous faites pour gagner de l'argent par le commerce alors que vous êtes des injustes ? Comment ça se fait que les gens viennent encore chez vous pour vous permettre de gagner de l'argent en faisant du commerce avec vous ? Et donc, vous gagnez grâce au commerce alors que vous commettez des injustices ? Et il allait voir chaque clan, chaque groupe de personnes qui étaient autour de la Kaaba parce qu'il n'y avait pas Snapchat et il n'y avait pas Instagram ni Facebook et que les gens étaient donc réunis les uns avec les autres. Je ferme la parenthèse. Et donc, il est parti voir chacun de ces groupes-là qui étaient assis à côté de la Kaaba et il leur répétait la même chose. Comment vous faites pour gagner de l'argent avec le commerce alors que vous êtes des injustes ? Comment ça se fait que les gens ils vont encore vous voir pour faire du commerce avec vous ? Jusqu'à ce qu'il arrive au groupe où il y avait le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète il lui a demandé il lui a dit mais qui a été injuste envers toi ? Regardez comment le prophète était bon. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il défendait la justice et l'équité. Et des gens à notre époque osent prétendre que l'islam c'est des problèmes ou que l'islam c'est des injustices. Mais regardez l'homme qui est venu avec l'islam comment se comportait-il ? Comment agissait-il ? avec les voisins qui lui faisaient du mal avec les étrangers qu'il ne connaissait pas. Regardez son état d'esprit regardez comment il était juste comment il était honorable comment il était bon. Et des gens aujourd'hui viennent te dire que l'islam ça fait peur ou que l'islam c'est mauvais. A'ouzoubillah. L'islam inna ddina indallahi l'islam la seule religion qu'Allah agrée c'est l'islam. la vérité vraie le juste milieu le chemin de droiture le chemin de la bienséance et de la bienfaisance c'est le chemin qui a été emprunté par les prophètes et qui a été enseigné par les prophètes. Et le dernier d'entre eux c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Que nous devons suivre. Tout comme ceux qui vivaient à l'époque des autres prophètes devaient suivre ces prophètes là. Tout en croyant en la totalité des prophètes. mais nous à notre époque qui devons nous suivre ? On croit en tous les prophètes et on doit suivre le prophète de notre temps qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc je reviens à l'histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Qui a été injuste envers toi ? Et cet homme de la tribu de Zoubaïd il lui a dit Je suis venu avec trois chameaux parmi les meilleurs de mes chameaux. Parce qu'ils accordaient une grande importance à la qualité des chameaux. Vous savez que les arabes ils étaient tellement forts dans la science de la généalogie. Ils connaissaient l'ascendance des gens. Un tel, c'est le fils de un tel qui est 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 le fils de un tel etc. Ils connaissaient la généalogie l'ascendance des gens. Ils étaient tellement forts là-dedans qu'ils connaissaient même la généalogie des animaux. C'était connu chez eux tel cheval il est de haute lignée il descend de tel cheval qui descend de tel cheval qui descend de tel cheval à notre époque les gens y connaissent peut-être même pas leur grand-père ou parfois même leurs parents. Bon je vais pas rentrer dans cette nouvelle parenthèse parce que ça pourrait faire une heure une heure de plus. Donc il lui a dit j'avais trois chameaux parmi les meilleurs de mes chameaux j'ai fait beaucoup de parenthèses aujourd'hui j'avais trois chameaux parmi mes meilleurs des chameaux j'espère que je vous ai pas perdu donc j'avais trois chameaux il a dit parmi mes meilleurs chameaux et Abu Jahl a été injuste avec moi donc encore le même Abu el-Hakam qui est Abu Jahl il a dit il a fait en sorte que je puisse pas les vendre ça veut dire que Abu Jahl il a empêché les gens d'acheter les chameaux de cet étranger et le prophète il lui a dit où sont tes chameaux il lui a montré alors le prophète il s'est levé il est parti avec lui et bien sûr il avait ses compagnons avec lui donc les compagnons ils ont suivi le prophète et là le prophète il lui a acheté ses chameaux avec un prix qui convenait au vendeur donc il ne l'a pas il lui a acheté à un prix qui lui convenait quoi il était content le vendeur au final et après le prophète il les a revendus et l'argent qu'il a gagné à la revente il l'a propagé il l'a distribué aux femmes veuves du clan de Banoul Mottalib voilà comment était le comportement du prophète Mohamed donc non seulement il a été bon avec cet homme mais en plus quand il a revendu les chameaux il a distribué l'argent il en a fait au moun aux femmes veuves de son clan et Abu Jahl il était assis dans un coin du marché il ne parlait pas il était dans le souq alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est parti le voir il lui a dit Ya Amr parce qu'Abu Jahli il s'appelle Amr son vrai prénom c'est Amr Ibn Hicham il lui a dit Ya Amr Il a dit Il a dit Amr attention à ne plus recommencer ne refais plus ce que tu as fait à cet homme à ce bédouin cet homme qui ne vient pas de la ville ne refais plus à personne ce que tu lui as fait sinon tu verras de moi des choses qui te déplairont et là Abu Jahl encore une fois contre toute attente apparente il lui a répondu La a'oudou ya Mohamed La a'oudou ya Mohamed il lui a dit je ne recommence plus Mohamed je ne recommence plus Mohamed et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a laissé il est parti et là encore une fois les mécréants ils sont partis voir Abu Jahl et parmi eux il y avait Umayyah Ibn Khalaf un des grands mécréants de l'époque il lui a dit il lui a dit tu t'es rabaissé devant Mohamed tu as eu la pétoche il lui a dit tu as tu as tu as c'est quoi les expressions de notre époque bon bref il lui a dit tu as eu peur tu t'es rabaissé tu n'as pas tenu tête face à Mohamed soit tu veux suivre sa religion en fait et tu nous as pas dit soit tu as peur de lui et Abu Jahl il a répondu non je ne le suivrai jamais mais j'ai vu des gens à sa droite et des gens à sa gauche qui avaient des lances pointées sur moi et si je refusais d'accepter ce qu'il m'a dit c'en était fini pour moi ces gens là qui étaient tous à sa droite et à sa gauche ils m'auraient attaqué et bien sûr les autres ils ont vu la scène mais ils n'ont pas vu ces gens dont il parlait Abu Jahl Allah Ta'ala il a aidé le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam par les anges ça c'est un ta'ïd de la part de Dieu un ta'ïd un minallah ta'ïd un minallah c'est à dire une aide divine une aide de la part de Dieu pour son messager sallallahu alayhi wa sallam comme dans les anecdotes précédentes où Abu Jahl il a vu un chameau ou bien Abu Jahl il avait vu il avait vu des dans une autre anecdote il avait vu comme un des ailes d'anges etc donc dans différentes anecdotes Abu Jahl a vu des choses et c'était une aide de la part d'Allah pour le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et donc cet homme qui avait apporté les trois chameaux et qui les avait vendus au prophète sallallahu alayhi wa sallam il est entré en islam il est retourné dans sa tribu et il a propagé l'islam dans sa tribu et ainsi de suite et ainsi de suite donc l'islam a commencé à se faire entendre et à se propager au delà de la région de la Mecque on va s'arrêter là pour aujourd'hui inshallah je vais laisser place à quelques minutes pour les questions réponses donc je vous remets le chat et en attendant je vous rappelle pour ceux parmi vous qui êtes nouveaux que vous pouvez vous inscrire pour recevoir les liens des cours quelques minutes avant chaque cours il suffit d'envoyer un mail à l'islam point simplement arrobase gmail.com l'islam sans apostrophe point simplement arrobase gmail.com n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la cloche avec toutes les notifications parce que des fois j'envoie le lien sur WhatsApp et certains ne le reçoivent pas aujourd'hui par exemple il y a plusieurs listes de diffusion qui n'ont pas reçu le message que j'ai envoyé donc pour recevoir quand même une notification n'hésitez pas n'oubliez pas d'activer la cloche barakallahu fekom donc mettez à jour la page YouTube pour avoir accès au chat et on ne va pas rester longtemps sur les questions réponses je vous rappelle aussi en attendant les questions que vous pouvez pour les nouveaux parmi vous réécouter tous les anciens cours qui sont disponibles sur la chaîne YouTube mais il faut aller dans la rubrique playlist comme ça vous les trouverez dans l'ordre en fonction du sujet il y a différentes playlists la plus importante étant la playlist qui s'appelle la croyance musulmane vraiment c'est très important de l'écouter dans l'ordre quelqu'un demande lorsque notre Wodo a été annulé par une sortie de gaz faut-il faire l'Istinja avant de refaire son Wodo non c'est même déconseillé de faire l'Istinja après une sortie de gaz c'est Makro donc il n'est pas demandé après une sortie de gaz de faire l'Istinja l'Istinja c'est le nettoyage des parties intimes que l'on fait après qu'une substance humide soit sortie de l'orifice inférieur antérieur ou postérieur en gros après les sels après l'urine on fait ce qu'on appelle l'Istinja pour connaître les détails de l'Istinja la purification des parties intimes le nettoyage des parties intimes je vous renvoie vers le cours qui s'appelle l'Istinja qui est dans la playlist comment bien faire la prière quelqu'un demande je voudrais savoir si pour une raison médicale une femme peut montrer ses bras ou son ventre à un médecin oui bien entendu si une femme a besoin de 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 se soigner et que cela nécessite de découvrir une partie de sa zone de pudeur alors elle peut découvrir la zone de pudeur en question bien sûr il y a un ordre devant qui découvrir c'est à dire que si par exemple il y a une femme médecin compétente la femme elle va voir la femme médecin elle ne va pas aller voir un homme médecin et il y a des détails sur ce sujet qui ont été énoncés par les savants de la jurisprudence quelqu'un demande la zaquette ou le mail doit-elle être obligatoirement donnée dans le pays où l'on vit ou peut-on la donner à une ou peut-on la donner dans un autre pays je 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 reformule ta question et je vais te dire pourquoi alors il y a divergence entre les savants certains savants disent que tu dois payer ta zaquette dans le bel-aide dans lequel tu vis et je rappelle que le bel-aide ça n'est pas la France l'Angleterre l'Espagne la Mauritanie le Nigeria l'Algérie le Maroc c'est pas les frontières qui ont été établies par les occidentaux le bel-aide c'est la région vraiment dans laquelle tu vis c'est à dire que Paris n'est pas le même bel-aide que Marseille on dit pas que Paris et Marseille sont dans le même bel-aide même s'ils sont tous les deux en France maintenant dans la suite de ta question tu m'as parlé de associations humanitaires je vais pas rentrer dans ce sujet là parce que certaines associations humanitaires ne vont pas utiliser l'argent de la zaquette comme il se doit et l'argent de la zaquette on ne le distribue pas dans n'importe quelle bonne action humanitaire non il y a des personnes spécifiques qui peuvent recevoir l'argent de la zaquette c'est pour ça que je rentre pas dans l'histoire d'associations humanitaires quelqu'un demande comment appeler un ami non musulman à l'islam tu lui parles de la croyance musulmane tu lui expliques que Dieu existe que ce monde a forcément besoin d'un créateur tout comme un acte a besoin d'un acteur une écriture a besoin de quelqu'un qui l'a écrite une construction a besoin de quelqu'un qui l'a construite à plus forte raison cet univers a besoin de qui l'a créé et le créateur de cet univers ne ressemble pas à ce qu'il a créé et c'est Dieu et il a envoyé des prophètes donc Dieu on dit en français en arabe on dit Allah en anglais on dit God et il a envoyé des prophètes pour appeler les gens à l'adorer lui uniquement à adorer Dieu uniquement à ne rien lui associer et ces prophètes sont venus pour nous enseigner ce qui est de notre intérêt pour notre vie d'ici bas et pour l'au-delà donc tu lui expliques brièvement c'est quoi l'islam et tu lui dis que pour entrer en islam il suffit de prononcer les deux témoignages qui sont je témoigne qu'il n'y a pas d'autre dieu que Dieu et je témoigne que Mohamed est le messager de Dieu et tu peux aussi lui faire écouter le cours dans une playlist qui s'appelle hors série dans la chaîne l'islam simplement et ce cours s'appelle pourquoi quand et comment se convertir à l'islam ça résume ce qu'il faut savoir et comprendre quelqu'un demande peut-on donner Zakatul Mel pendant Ramadan alors la Zakatul Mel elle doit être payée à la fin de l'année à partir de laquelle tu as possédé ce Mel en question et tu ne retardes pas tu peux payer à l'avance mais tu ne retardes pas par rapport à la fin de l'année donc après tout dépend si tu as obtenu ces biens-là pendant le mois de Ramadan ou avant ou après quelqu'un demande avez-vous donné le secret pour la mémorisation du problème alors secret est un grand mot c'est une méthode dont je voulais parler parmi tant d'autres mais que moi j'ai trouvé efficace et très utile non j'en ai pas encore parlé j'attendais un cours dans lequel je parlerai plus particulièrement du Coréen pour pouvoir parler de cela quelqu'un demande sachant que la majorité du Maghreb est maliquite comment se fait-il que vous soyez Shafi'aït ? j'ai commencé mon apprentissage en France et mon enseignant m'a enseigné le fiqh Shafi'aït tout simplement il s'appelait Bilal il m'a enseigné pendant plusieurs années et c'est le Maghreb Shafi'aït qui m'a enseigné et c'est sur celui-là que je suis resté après j'ai voilà tout simplement si j'avais eu un prof maliquite j'aurais appris étudié puis enseigné le fiqh maliquite de toute manière la jurisprudence Shafi'aït maliquite ou Hanafite ou habbalite on peut suivre n'importe laquelle parmi ces quatre-là il n'y a aucun problème alors quelqu'un dit peut-on dire Bismillah avant d'enlever ces vêtements au WC on ne cite pas le nom d'Allah dans les toilettes mais tu vas dire Bismillah tu peux le dire avant d'entrer aux toilettes d'ailleurs avant d'entrer aux toilettes on dit Bismillah Allahumma inni a'ouz bika minal khubuthi wal khabaith quelqu'un demande quelles sont les prières à voix haute quelles sont les prières à voix basse à voix haute c'est le soubh le maghrib et le isha à voix basse c'est le zahr et le asar je t'invite à écouter les cours de la playlist comment bien faire la prière bârakallahu fikum وآخر d'auwana anilhamdulillahi rabbil alameen subhan rabbika rabbil alizati amma yassifun wasalamun ala l'mursalin walhamdulillahi rabbil alameen wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh